Écoutez, je crois que le droit d'amendement est déjà encadré. Et l'article 40, financier, 41, donc qui est le domaine réglementaire, et 45, donc, qui empêche donc de déposer des amendements, le dernier étant un cavalier d'initiatif. Donc il y a ça. Le Sénat en plus a mis en place la procédure de législation en commission, la PLEC, où, avec l'accord des présidents de groupe, on peut donc légiférer en commission sans penser en séance plénière. Nous sommes, nous, attachés au groupe ADS, très fortement à ce droit d'amendement, pour deux raisons. C'est la façon, d'ailleurs, pour les sénateurs qui ne sont pas dans une commission, de pouvoir intervenir sur un sujet, donc en séance. Et puis aussi, c'est le fait de la liberté quand même parlementaire de pouvoir donc discuter en séance publique, qui est quand même le cœur du Sénat, des projets de loi et des propositions de loi. Je me fie des limites, parce que où s'arrêtent les limites ? Donc je crois qu'on peut faire confiance au Parlement, et au Sénat en particulier, qui a, je n'ai jamais vu depuis qu'il fait arriver, une frénésie d'amendement. Donc je crois qu'il faut garder la procédure telle qu'elle est.